Le numéro suivant portait ses détails additionnels. Le drame de la rue Morgue Bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement, mais rien n'a transpiré qui puisse jeter quelques jours sur l'affaire. Nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues. Pauline Dubourg, blanchisseuse, dépose qu'elle a connu les deux victimes pendant trois ans et qu'elle a blanchi pour elle pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très affectueuses l'une envers l'autre. C'était de bonne paye. Elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence. Elle croit que madame Lespanet disait la bonne aventure pour vivre. Cette dame passait pour avoir de l'argent de côté. Elle n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge. Elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service. Il lui a semblé qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison, excepté au quatrième étage. Pierre Moreau, marchand de tabac, dépose qu'il fournissait habituellement madame Lespanet et lui vendait de petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Il est né dans le quartier et y a toujours demeuré. La défunte et sa fille occupaient depuis plus de six ans la maison où l'on a trouvé leurs cadavres. Primitivement, elle était habitée par un bijoutier qui soulouait les appartements supérieurs à différentes personnes. La maison appartenait à madame Lespanet. Elle s'était montrée très mécontente de son locataire qui endommageait les lieux. Elle était venue habiter sa propre maison, refusant d'en louer une seule partie. La bonne dame était en enfance. Le témoin a vu la fille cinq ou six fois dans l'intervalle de ses six années. Elle menait toutes deux une vie excessivement retirée. Elle passait pour avoir de quoi. Il a entendu dire chez les voisins que madame Lespanet disait la bonne aventure. Il ne le croit pas. Il n'a jamais vu personne franchir la porte, excepté la vieille dame et sa fille, un commissionnaire une ou deux fois, et un médecin huit ou dix. Plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens. On ne cite personne comme ayant fréquenté la maison. On ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants. Les volets des fenêtres de face s'ouvraient rarement. Ceux de derrière étaient toujours fermés, excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du quatrième étage. La maison était une assez bonne maison, pas trop vieille. Isidore Muset, gendarme, dépose qu'il a été mis en réquisition vers trois heures du matin, et qu'il a trouvé à la grande porte vingt ou trente personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcée avec une baïonnette et non pas avec une pince. Il n'a pas eu grand peine à l'ouvrir, parce qu'elle était à deux battants et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas. Les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée, puis ils ont soudainement cessé. On eût dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs. Des cris très hauts, très prolongés, n'ont pas des cris brefs ni précipités. Le témoin a grimpé l'escalier. En arrivant au premier palier, il a entendu deux voix qui se disputaient très haut et très aigrement. L'une une voix rude, l'autre beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Il a distingué quelques mots de la première. C'était celle d'un Français. Il est certain que ce n'est pas une voix de femme. Il a pu distinguer les mots « sacré » et « diable ». La voix aiguë était celle d'un étranger. Il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme. Il n'a pu deviner ce qu'elle disait, mais il présume qu'elle parlait espagnol. Ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier. Henri Duval, un voisin et orfèvre de son état, dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison, confirme généralement le témoignage de Muset. Aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison, ils ont refermé la porte pour barrer le passage à la foule qui s'amassait considérablement, malgré l'heure plus que matinale. La voix aiguë, à en croire le témoin, était une voix d'Italien. À coup sûr, ce n'était pas une voix française. Il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme. Cependant, cela pourrait bien être. Le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne. Il n'a pu distinguer les paroles, mais il est convaincu, d'après l'intonation, que l'individu qui parlait était un Italien. Le témoin a connu Mme Lespanais et sa fille. Il a fréquemment causé avec elles. Il est certain que la voix aiguë n'était celle d'aucune des victimes. Odenheimer, restaurateur. Ce témoin s'est offert de lui-même. Il ne parle pas français, et on l'a interrogé par le canal d'un interprète. Il est né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, dix minutes peut-être. C'étaient des cris prolongés, très hauts, très effrayants, des cris navrants. Odenheimer est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il confirme le témoignage précédent, à l'exception d'un seul point. Il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme, d'un Français. Il n'a pu distinguer les mots articulés. On parlait haut et vite, d'un ton inégal, et qui exprimait la crainte aussi bien que la colère. La voix était âpre, plutôt âpre qu'aiguë. Il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë. La grosse voix dit à plusieurs reprises « Sacré, diable ! » et une fois « Mon Dieu ! » Jules Mignot, banquier, de la maison Mignot et fils, rue de Lorraine. Il est l'aîné des Mignots. Madame l'Espanet avait quelque fortune. Il lui avait ouvert un compte dans sa maison, huit ans auparavant, au printemps. Elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent. Il ne lui a rien délivré jusqu'au troisième jour avant sa mort, où elle est venue lui demander en personne une somme de quatre mille francs. Cette somme lui a été payée en or, et un commis a été chargé de la lui porter chez elle. Adolphe Lebon, commis chez Mignot et fils, dépose que, le jour en question, vers midi, il a accompagné Madame l'Espanet à son logis, avec les quatre mille francs en deux sacs. Quand la porte s'ouvrit, Mlle L'Espanet parut, et lui prit des mains l'un des deux sacs, pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre. Il les salua et partit. Il n'a vu personne dans la rue en ce moment. C'est une rue Borgne très solitaire. William Byrd dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison. Il est anglais. Il a vécu deux ans à Paris. Il est un des premiers qui ont monté l'escalier. Il a entendu les voix qui se disputaient. La voix rude était celle d'un Français. Il a pu distinguer quelques mots, mais il ne se les rappelle pas. Il a entendu distinctement « sacré » et « mon Dieu ». C'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent, le tapage d'une lutte et d'objets qu'on brise. La voix aiguë était très forte, plus forte que la voix rude. Il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais. Elle lui sembla une voix d'allemand, peut-être bien une voix de femme. Le témoin ne sait pas l'allemand. Quatre des témoins si-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau, et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de Mlle L'Espanais était fermée en dedans quand ils y arrivèrent. Tout était parfaitement silencieux, ni gémissements, ni bruits d'aucune espèce. Après avoir forcé la porte, ils ne virent personne. Les fenêtres, dans la chambre de derrière et dans celle de face, étaient fermées et solidement assujetties en dedans. Une porte de communication était fermée, mais pas à clef. La porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clef, et la clef en dedans. Une petite pièce, sur le devant de la maison, au quatrième étage, à l'entrée du corridor, ouverte, et la porte entrebâillée. Cette pièce, encombrée de vieux bois de lit, de mâles, etc., on a soigneusement dérangé et visité tous ces objets. Il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visitée. On a fait pénétrer des rameneurs dans les cheminées. La maison est à quatre étages avec des mansardes. Une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous. Elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années. Les témoins varient sur la durée du temps écoulé entre le moment où l'on a entendu les voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre. Quelques-uns les valuent trop court, deux ou trois minutes, d'autres cinq minutes. La porte ne fut ouverte qu'à grand'peine. Alfonso Garcio, entrepreneur des pompes funèbres, dépose qu'il demeure rue Morgue. Il est né en Espagne, il est un de ceux qui ont pénétré dans la maison, il n'a pas monté l'escalier, il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse. Il a entendu les voix qui se disputaient. La grosse voix était celle d'un Français, il n'a pu distinguer ce qu'elle disait. La voix aiguë était celle d'un Anglais, il en est bien sûr. Le témoin ne sait pas l'Anglais, mais il juge d'après l'intonation. Alberto Montagny, confiseur, dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier. Il a entendu les voix en question, la voix rauque était celle d'un Français. Il a distingué quelques mots. L'individu qui parlait semblait faire des remontrances. Il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë, elle parlait vite et par saccades. Il l'a prise pour la voix d'un Russe, il confirme en général les témoignages précédents. Il est Italien, il avoue qu'il n'a jamais causé avec un Russe. Quelques témoins, rappelés, certifient que les cheminées, dans toutes les chambres, au quatrième étage, sont trop étroites pour livrer passage à un être humain. Quand ils ont parlé de ramonnage, ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindres dont on se sert pour nettoyer les cheminées. On a fait passer ces brosses, du haut en bas, dans tous les tuyaux de la maison. Il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin, pendant que les témoins montaient l'escalier. Le corps de Mlle Espanay était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu pour le retirer que quatre ou cinq des témoins réunissent leurs forces. Paul Dumas, médecin, dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres. Ils gisaient tous les deux sur le fond de sangles du lit dans la chambre où avait été trouvé Mlle Espanay. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. Ces particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait, juste au-dessous du menton, plusieurs égratignures profondes, avec une rangée de taches livides, résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée, et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac, produite, selon toute apparence, par la pression d'un genou. Dans l'opinion de M. Dumas, Mlle Espanay avait été étranglée par un ou par plusieurs individus inconnus. Le corps de la mère était horriblement mutilé. Tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés, le tibia gauche brisé en esquilles, ainsi que les côtes du même côté. Tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il était impossible de dire comment de pareils coups avaient été portés. Une lourde massue de bois ou une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante, aurait pu produire de pareils résultats, mais encore maniée par les mains d'un homme excessivement robuste. Avec n'importe quelle arme, aucune femme n'aurait pu frapper de tels coups. La tête de la défunte, quand le témoin la vit, était entièrement séparée du tronc et, comme le reste, singulièrement broyée. La gorge, évidemment, avait été tranchée avec un instrument très affilé, très probablement un rasoir. Alexandre Etienne, chirurgien, a été appelé en même temps que M. Dumas pour visiter les cadavres. Il confirme le témoignage et l'opinion de M. Dumas. Quoique plusieurs autres personnes aient été interrogées, on n'a pu obtenir aucun autre renseignement d'une valeur quelconque. Jamais assassinat si mystérieux, si embrouillé, n'a été commis à Paris, si toutefois il y a eu assassinat. La police s'est absolument déroutée, qu'a fort usité dans les affaires de cette nature. Il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire. L'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch, que les lieux avaient été l'objet d'un second examen, que les témoins avaient été interrogés de nouveau, mais tout cela sans résultat. Cependant un post-scriptum annonçait qu'Adolphe Lebon, le commis de la maison de banque, avait été arrêté et incarcéré, bien que rien dans les faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer. Dupin semblait s'intéresser singulièrement à la marche de cette affaire, autant du moins que j'en pouvais juger par ses manières, car il ne faisait aucun commentaire. Ce fut seulement après que le journal eût annoncé l'emprisonnement de Lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre. Je ne pus que lui confesser que j'étais comme tout Paris, et que je le considérais comme un mystère insoluble. Je ne voyais aucun moyen d'attraper la trace du meurtrier. « Nous ne devons pas juger des moyens possibles, dit Dupin, par une instruction embryonnaire. La police parisienne, si vantée pour sa pénétration et très rusée, rien de plus. Elle procède sans méthode, elle n'a pas d'autre méthode que celle du moment. On fait ici un grand étalage de mesures, mais il arrive souvent qu'elles sont si intempestives et si mal appropriées au but qu'elles font penser à M. Jourdain, qui demandait sa robe de chambre pour mieux entendre la musique. Les résultats obtenus sont quelquefois surprenants, mais ils sont pour la plus grande partie simplement dus à la diligence et à l'activité. Dans le cas où ces facultés sont insuffisantes, les plans ratent. Vidocq, par exemple, était bon pour deviner, c'était un homme de patience, mais sa pensée n'étant pas suffisamment éduquée, il faisait continuellement fausse route, par l'ardeur même de ses investigations, il diminuait la force de sa vision en regardant l'objet de trop près. Il pouvait peut-être voir un ou deux points avec une netteté singulière, mais, par le fait même de son procédé, il perdait l'aspect de l'affaire prise dans son ensemble. Cela peut s'appeler le moyen d'être trop profond. La vérité n'est pas toujours dans un puits. En somme, quant à ceux qui regardent les notions qui nous intéressent de plus près, je qu'elle est invariablement à la surface. Nous la cherchons dans la profondeur de la vallée, c'est au sommet des montagnes que nous la découvrirons. On trouve dans la contemplation des corps célestes des exemples et des échantillons excellents de ce genre d'erreur. Jetez sur une étoile un rapide coup d'œil, regardez-la obliquement, en tournant vers elle la partie latérale de la rétine, beaucoup plus sensible à une lumière faible que la partie centrale, et vous verrez l'étoile distinctement. Vous aurez l'appréciation la plus juste de son éclat, éclat qui s'obscurcit à proportion que vous dirigez votre point de vue en plein sur elle. Dans le dernier cas, il tombe sur l'œil un plus grand nombre de rayons, mais dans le premier il y a une réceptibilité plus complète, une susceptibilité beaucoup plus vive. Une profondeur outrée affaiblit la pensée et la rend perplexe, et il est possible de faire disparaître Vénus elle-même du firmament par une attention trop soutenue, trop concentrée, trop directe. Quant à cet assassinat, faisons-nous même un examen avant de nous former une opinion. Une enquête nous procurera de l'amusement. Je trouvais cette expression bizarre, appliquée au cas en question, mais je ne dis mot. Et en outre, le bon m'a rendu un service pour lequel je ne veux pas me montrer ingrat. Nous irons sur les lieux, nous les examinerons de nos propres yeux. Je connais G. le préfet de police, et nous obtiendrons sans peine l'autorisation nécessaire. L'autorisation fut accordée, et nous allâmes tout droit à la rue Morgue. C'est un de ces misérables passages qui relient la rue Richelieu à la rue Saint-Roch. C'était dans l'après-midi, et il était déjà tard quand nous y arrivâmes, car ce quartier situait une grande distance de celui que nous habitions. Nous trouvâmes bien vite la maison, car il y avait une multitude de gens qui contemplaient, de l'autre côté de la rue, les volets fermés, avec une curiosité badaude. C'était une maison, comme toutes les maisons de Paris, avec une porte cochère, et sur l'un des côtés, une niche vitrée avec un carreau mobile représentant la loge du concierge. Avant d'entrer, nous remontâmes la rue, et nous tournâmes dans une allée, et nous passâmes ainsi sur les derrière de la maison. Dupin, pendant ce temps, examinait tous les alentours, aussi bien que la maison, avec une attention minutieuse dont je ne pouvais pas deviner l'objet. Nous revînmes sur nos pas vers la façade de la maison, nous sonnâmes, nous montrâmes notre pouvoir, et les agents nous permirent d'entrer. Nous montâmes jusqu'à la chambre où on avait trouvé le corps de mademoiselle Espanaye, et où gisaient encore les deux cadavres. Le désordre de la chambre avait été respecté, comme cela se pratique en pareil cas. Je ne vis rien de plus que ce qu'avait constaté la gazette des tribunaux. Dupin analysait minutieusement toute chose, sans en accepter les corps des victimes. Nous passâmes ensuite dans les autres chambres, et nous descendîmes dans les cours, toujours accompagnés par un gendarme. Cet examen dura fort longtemps, et il était nuit quand nous quittâmes la maison. En retournant chez nous, mon camarade s'arrêta quelques minutes dans les bureaux d'un journal quotidien. J'ai dit que mon ami avait toutes sortes de bizarreries, et que je les ménageais, car ce mot n'a pas d'équivalent en anglais. Il entrait maintenant dans sa fantaisie de se refuser à toute conversation relativement à l'assassinat, jusqu'au lendemain à midi. Ce fut alors qu'il me demanda brusquement si j'avais remarqué quelque chose de particulier sur le théâtre du crime. Il y eut dans sa manière de prononcer le mot « particulier » un accent qui me donna le frisson, sans que je suce pourquoi. « Non, rien de particulier, dis-je, rien d'autre du moins que ce que nous avons lu tous deux dans le journal. « La Gazette, reprit-il, n'a pas, je le crains, pénétré l'horreur insolite de l'affaire. Mais laissons-là les opinions niaises de ce papier, il me semble que le mystère est considéré comme insoluble par la raison même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre. « Je veux parler du caractère excessif sous lequel il apparaît. Les gens de police sont confondus par l'absence apparente de motif, légitimant non le meurtre en lui-même, mais l'atrocité du meurtre. « Ils sont embarrassés aussi par l'impossibilité apparente de concilier les voix qui se disputaient avec ce fait qu'on a trouvé en haut de l'escalier d'autres personnes que mademoiselle l'Espanais assassiné, et qu'il n'y avait aucun moyen de sortir sans être vu des gens qui montaient l'escalier. « Les tranches désordres de la chambre, le corps fourré la tête en bas dans la cheminée, l'effrayante mutilation du corps de la vieille dame, ces considérations, jointes à celles que j'ai mentionnées et à d'autres dont je n'ai pas besoin de parler, ont suffi pour paralyser l'action des agents du ministère, et pour dérouter complètement leur perspicacité si vantée. « Ils ont commis la très grosse ultra commune, faute de confondre l'extraordinaire avec l'abstru. « Mais c'est justement en suivant ces déviations du cours ordinaire de la nature que la raison trouvera son chemin, si la chose est possible, et marchera vers la vérité. « Dans les investigations du genre de celles qui nous occupent, il ne faut pas tant que tant se demander comment les choses se sont passées, qu'étudier en quoi elles se distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. « Bref, la facilité avec laquelle j'arriverai ou je suis déjà arrivé à la solution du mystère est en raison directe de son insolubilité apparente aux yeux de la police. « Je fixai mon homme avec un étonnement muet. J'attends maintenant, continua-t-il, en jetant un regard sur la porte de notre chambre, j'attends un individu qui, bien qu'il ne soit peut-être pas l'auteur de cette boucherie, doit se trouver en partie impliqué dans sa perpétration. Il est probable qu'il est innocent de la partie atroce du crime. J'espère ne pas me tromper dans cette hypothèse, car c'est sur cette hypothèse que je fonde l'espérance de déchiffrer l'énigme entière. J'attends l'homme ici, dans cette chambre, d'une minute à l'autre. « Il est vrai qu'il peut fort bien ne pas venir, mais il y a quelques probabilités pour qu'il vienne. S'il vient, il sera nécessaire de le garder. Voici des pistolets, et nous savons tous deux à quoi ils servent quand l'occasion l'exige. » Je pris les pistolets, sans trop savoir ce que je faisais, pouvant à peine en croire mes oreilles, pendant que Dupin continuait à peu près comme dans un monologue. J'ai déjà parlé de ses manières distraites dans ces moments-là. Son discours s'adressait à moi, mais sa voix, quoique montée à un diapason fort ordinaire, avait cette intonation que l'on prend d'habitude en parlant à quelqu'un placé à une grande distance. Ses yeux, d'une expression vague, ne regardaient que le mur. « Les voix qui se disputaient, disait-il, les voix entendues par les gens qui montaient l'escalier, n'étaient pas celles de ces malheureuses femmes, cela est plus que prouvé par l'évidence. Cela nous débarrasse pleinement de la question de savoir si la vieille dame aurait assassiné sa fille et se serait ensuite suicidée. Je ne parle de ce cas que par amour de la méthode. Car la force de madame Lespanais eût été absolument insuffisante pour introduire le corps de sa fille dans la cheminée, de la façon où on l'a découvert. Et la nature des blessures trouvées sur sa propre personne exclut entièrement l'idée de suicide. Le meurtre a donc été commis par des tiers, et les voix de ces tiers sont celles qu'on a entendues se quereller. Permettez-moi maintenant d'appeler votre attention, non pas sur les dépositions relatives à ces voix, mais sur ce qu'il y a de particulier dans ces dépositions. Y avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? Je remarquai que, pendant que tous les témoins s'accordaient à considérer la grosse voix comme étant celle d'un Français, il y avait un grand désaccord relativement à la voix aiguë ou, comme l'avait défini un seul individu, à la voix âpre. « Cela constitue l'évidence, dit Dupin, mais non la particularité de l'évidence. Vous n'avez rien observé de distinctif. Cependant, il y avait quelque chose à observer. Les témoins, remarquez-le bien, sont d'accord sur la grosse voix, là-dessus il y a unanimité, mais relativement à la voix aiguë, il y a une particularité. Elle ne consiste pas dans leur désaccord, mais en ceci que, quand un Italien, un Anglais, un Espagnol, un Hollandais essaient de la décrire, chacun en parle comme d'une voix d'étranger. Chacun est sûr que ce n'était pas la voix d'un de ses compatriotes. Chacun la compare non pas à la voix d'un individu dont la langue lui serait familière, mais justement au contraire. Le Français présume que c'était une voix d'Espagnol, et il aurait pu distinguer quelques mots s'il était familiarisé avec l'Espagnol. Le Hollandais affirme que c'était la voix d'un Français, mais il est établi que le témoin, ne sachant pas le Français, a été interrogé par le canal d'un interprète. L'Anglais pense que c'était la voix d'un Allemand, et il n'entend pas l'Allemand. L'Espagnol est positivement sûr que c'était la voix d'un Anglais, mais il en juge uniquement par l'intonation, car il n'a aucune connaissance de l'Anglais. L'Italien croit à une voix de Russe, mais il n'a jamais causé avec une personne native de Russie. Un autre Français cependant diffère du premier, et il est certain que c'était une voix d'Italien. Mais n'ayant pas la connaissance de cette langue, il fait comme l'Espagnol, il tire sa certitude de l'intonation. Or cette voix était donc bien insolite et bien étrange, qu'on ne pût obtenir à son égard que de pareils témoignages. Une voix dans les intonations de laquelle des citoyens des cinq grandes parties de l'Europe n'ont rien pu reconnaître qui leur fût familier. Vous me direz que c'était peut-être la voix d'un Asiatique ou d'un Africain. Les Africains et les Asiatiques n'abondent pas à Paris, mais sans nier la possibilité du cas, j'appellerai simplement votre attention sur trois points. Un témoin dépeint la voix ainsi, plutôt âpre qu'aiguë. Deux autres en parlent comme d'une voix brève et saccadée. Ces témoins n'ont distingué aucune parole, aucun son ressemblant à des paroles. « Je ne sais pas, continua Dupin, quelle impression j'ai pu faire sur votre entendement, mais je n'hésite pas à affirmer qu'on peut tirer des déductions légitimes de cette partie même des dépositions, la partie relative aux deux voix, la grosse voix et la voix aiguë, très suffisante en elle-même pour créer un soupçon qui indiquerait la route dans toute investigation ultérieure du mystère. J'ai dit « déduction légitime », mais cette expression ne rend pas complètement ma pensée, je voulais faire entendre que ces déductions sont les seules convenables et que ce soupçon en surgit inévitablement comme le seul résultat possible. Cependant, de quelle nature est ce soupçon ? Je ne vous le dirai pas immédiatement. Je désire simplement vous démontrer que ce soupçon était plus que suffisant pour donner un caractère décidé, une tendance positive à l'enquête que je voulais faire dans la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada